La salle du Palais des Congrès de Jean-Lépin était comble pour accueillir les premières rencontres départementales du tourisme. Après Paris, la Côte d'Azur est la première destination touristique française. Avec plus de 10 millions de visiteurs par an, elle s'inscrit dans un tourisme d'excellence et de compétition internationale. Il faut que nous ayons un calendrier qui soit ponctué d'événements internationaux, qui soit capable de ramener sur ce territoire un certain nombre de personnes avec un événementiel particulier et à une destination particulière. Tous les acteurs du tissu économique, touristique et culturel parlent désormais d'une même voie pour garantir l'attractivité de la Côte d'Azur. L'outil d'aujourd'hui, c'est plus le bouche à oreille, c'est bien sûr l'accueil, c'est bien sûr le souvenir que chaque endroit peut laisser, mais c'est surtout la communication internationale pour faire en sorte que notre destination, qui est déjà connue dans le monde entier, ajoute de la valorisation à sa notoriété. Une rencontre qui a aussi permis de rappeler que la saison touristique sur la Côte d'Azur, c'est toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada